Dans cette capsule, tu vas apprendre à faire le résumé d'un texte narratif court. Ça peut donc être un texte entier, comme un conte ou une nouvelle, ou bien un extrait d'une oeuvre plus longue, comme un roman. Je te donne une intention d'écoute. Je veux que tu notes quelles sont les étapes par lesquelles je passe pour arriver à résumer le texte qui est à l'écran. Tu vas remarquer aussi que pendant la lecture, je vais faire un certain nombre d'arrêts. Je veux également que tu notes les raisons pour lesquelles je m'arrête. C'est parti! Du sang. Dans leur machine à voyager à travers le temps, Vron et Drina, les deux derniers survivants de la race des vampires, fuyaient vers le futur pour échapper à l'anéantissement. Ils se tenaient les mains pour se réconforter mutuellement. Ils avaient peur et ils avaient faim. Au 22e siècle, l'humanité avait démasqué les leurs. Elle avait découvert que la légende des vampires vivant secrètement parmi les humains n'était pas le moins du monde d'une légende, mais l'expression de la réalité. Il s'en était suivi une extermination en masse qui n'avait épargné que ce couple. Tous deux travaillaient à inventer une machine à voyager dans le temps et ils l'avaient terminée juste assez tôt pour pouvoir s'échapper grâce à elle. S'échapper en direction du futur, assez loin pour que le mot même de vampire fût oublié. Pour pouvoir vivre de nouveau insoupçonnés et être la souche qui régénérerait leur race. Je vais faire un arrêt après ces deux paragraphes-là parce que je pense que j'ai tout en main les ingrédients du début de l'histoire. Donc je connais mes personnages, Ron et Drina. Puis eux, c'est le dernier couple de vampires. On semble être sur la terre parce qu'on parle des humains. Puis c'est pas précisé exactement on est à quelle époque, mais on fait référence au 22e siècle. Puis le 22e siècle, c'est même pas commencé encore. Donc on est dans le futur, déjà. Dans le futur. Et ce qui se passe en fait, c'est que les deux vampires veulent fuir loin, dans le futur, parce que les humains les exterminent. Ok, donc c'est pas mal ça que j'ai au début de l'histoire. Je continue. J'ai faim, Ron, comme j'ai faim. Moi aussi, Drina, mon amour. Bientôt nous nous arrêterons. Bon, ça c'est pas grand-chose dans ce dialogue-là. Quatre fois déjà, ils s'étaient arrêtés et à chacune d'entre elles, ils avaient échappé de justesse à la mort. Ils n'étaient pas encore oubliés. La quatrième, un demi-million d'années en arrière, leur avait montré un monde livré aux chiens, au sens littéral. Les humains étaient éteints et les chiens civilisés et humanisés. Et là encore, on les avait reconnus pour ce qu'ils étaient. Ils avaient tenté malgré tout de satisfaire leur faim dévorante sur le sang d'une petite fille chien, mais ils avaient été pris en chasse par une meute hurlante et n'avaient eu que le temps de fuir avec leur machine. Bon, c'est un paragraphe assez court, mais il se passe vraiment beaucoup de choses dans ce paragraphe-là. C'est un passage qui est très dense. Donc en fait, on me raconte qu'ils se sont déjà arrêtés quatre fois, puis dans le futur. Et les trois premières époques, on ne raconte pas ce qui s'est passé à ces époques-là, mais évidemment, je comprends que ce n'était pas une bonne époque pour eux. Puis après ça, la quatrième fois qu'ils se sont arrêtés dans le temps, ils sont arrivés dans un monde où c'était des chiens, la race dominante qui était à cette époque-là. Donc, en gros, j'écrirais qu'ils ont fait quatre arrêts pas concluants. Donc, je ne décrirai pas le dernier arrêt parce que, de toute façon, on ne décrit même pas les trois premiers, alors. C'est correct, je passe au suivant. Merci de t'arrêter, fit Rina qui poussa un soupir. Ne me remercie pas, dit Vron sombrement. Nous sommes à bout de course. Nous n'avons plus de combustible et nous ne trouverons personne ici. La radioactivité y règne. Bon, ici, j'ai un dialogue qui est quand même intéressant. Donc, dialogue. Ici, ce que j'apprends, c'est qu'ils n'ont plus de combustible. Donc, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus utiliser leur machine à voyager dans le temps. C'est le dernier arrêt possible. Dernier arrêt possible. Je comprends que Vron a peu d'espoir parce qu'il dit que c'est radioactif. Donc, les chances qu'il y ait des humains ou quelque chose qui puisse manger, c'est assez mince. Ok, ensuite, ils sortirent. Bon, ça c'est déjà plus positif que ce qu'ils croyaient. « La créature qui s'approchait était télépathes. J'entends vos pensées. Faites une voix à l'intérieur de leur cerveau. Vous vous demandez si nous connaissons les êtres appelés vampires, quels qu'ils puissent être. Eh bien, nous ne les connaissons pas. » Ok, donc ça, je pense que c'est important. « R partiel ». Donc ici, je m'arrête encore une fois pour un dialogue. Et là, je pourrais écrire « Ne sont pas connus à cette époque ». Donc, c'est important de le noter parce que c'était ça leur quête, trouver une époque où les vampires étaient inconnus. Drina agrippa le bras de Vron avec un frisson d'extase. « La liberté, murmura-t-elle avidement, est de quoi se nourrir. Vous vous interrogez également, continua la voix, sur mon origine et mon évolution. Toute vie aujourd'hui est végétale. Moi, il s'inclina vers eux. Moi, membre de la race dominante, je suis ce qu'autrefois vous appeliez Navet. » C'est vraiment une fin étonnante. Donc, là, c'est le dernier endroit où ils peuvent s'arrêter. Et là, il y a une très grosse inférence à faire ici pour bien comprendre la fin de l'histoire. Parce que là, les habitants, ce sont des végétaux. Puis ici, c'est un navet qui vient leur parler. Et les navets, les végétaux, bien, ils n'ont pas de sang. Donc là, c'était le dernier arrêt possible. Puis on comprend que les vampires sont condamnés à mort. Bon, donc c'est sûr, c'est sûr qu'ils vont mourir de faim. Parce que c'est tout ce qu'ils ont à se mettre sous la dent, puis il n'y a pas de sang dans un navet. Eh bien, donc là, j'ai terminé de lire mon texte au complet. Ce que je dois faire, c'est relire mes notes, puis faire le tri. Donc, il y a peut-être des éléments qui m'ont semblé importants au moment de mes arrêts, mais que maintenant, en regardant l'histoire au complet, il y a peut-être des choses qui le sont moins. Donc, je vais aller regarder. La première note que je m'étais laissée, bien, c'était les ingrédients du début de l'histoire. Donc ça, c'est absolument essentiel. Il faut que je puisse nommer mes personnages, où ils sont, quand, puis c'est quoi un peu la quête. Donc ça, c'est sûr que je le garde. Ici, on parlait de quatre arrêts qu'ils ont fait, qui n'étaient pas concluants. Ça, je vais le garder, parce que c'est leur quête. Donc, ils cherchent une époque où ils pourraient vivre. Ensuite, ils n'ont plus de combustible, et c'est le dernier arrêt possible, puis il y a peu d'espoir, parce que le monde a l'air inhospitalier. Ça, je pense que je ne vais pas le garder, parce qu'avec ma dernière note, on le voit, justement, qu'il n'y a pas d'espoir du tout. Puis qu'ils sont condamnés à mort, parce que c'est le dernier arrêt possible. Donc ça, je vais l'enlever. Ensuite, donc là, après ça, j'avais noté qu'ils ne sont pas connus à cette époque. Mais en fait, ça n'a pas d'incidence sur la faim, parce que même s'ils avaient été connus, les navets n'auraient pas eu peur des vampires, parce que ça n'aurait pas été de la bonne nourriture pour eux. Donc je pense que ça, ce n'est pas important. Ça, la faim, c'est super important. Donc on comprend que les vampires vont mourir de faim, parce qu'ils sont arrivés à une époque où il n'y a rien à manger pour eux. OK. Donc je serais prête à écrire mon résumé final. Donc dans mon résumé final, mes ingrédients du début de l'histoire, il faut que je les nomme. Donc, Vron et Drina, je vais écrire un couple de vampires, « Cherche à s'enfuir dans le futur pour échapper à l'extermination. » OK. Puis après ça, c'était quoi déjà? Ah oui, ils faisaient quatre arrêts. Ils s'arrêtent à différentes époques, mais aucune ne convient. Ils arrivent à une dernière époque. où ils sont coincés et ils comprennent qu'ils vont mourir. OK. Parce que les habitants sont des végétaux et les végétaux n'ont pas de sang. OK. Je vois peut-être, ils vont mourir de faim. Je vais préciser. Je pense que ça va être plus clair. OK. Donc ça, ce serait mon résumé final de toute l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501